Et salut à toutes et à tous, c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir parce que ce sont pas mal de temps de recherche pour trouver des glitchs et donc c'est toujours sympa d'être remercié par des abonnements, par ses abonnés. Enfin bref, pour faire ce glitch, c'est très simple, il est très rapide, il est en solo. Pour faire ce glitch, vous aurez tout simplement besoin d'avoir un véhicule à dupliquer et un centre d'opération mobile. Je rappelle que le véhicule à dupliquer qui se revend le plus cher est la IC Cauchemar. Si vous dupliquez un véhicule qui n'a pas été transformé ni à l'atelier ni chez Bénise, il ne vaudra presque rien. L'original vaudra très cher, mais l'autre ne vaudra presque rien. Donc ne dupliquez pas des Deluxe ou des Oppresseurs MK2. Dans votre centre d'opération mobile, bien évidemment, il vous faudra un dépôt de véhicule personnel. Pour cela, vous allez sur Internet, pardon, vous allez aller sur Warstock, centre d'opération mobile. En module 2, il vous faudra soit le module vide, soit l'appartement, soit l'atelier d'armes. Mais en aucun cas, l'atelier de véhicule est d'armes. Et en module 3, il vous faudra un dépôt de véhicule personnel, c'est très important. Vous devrez mettre le véhicule à dupliquer dans votre centre d'opération mobile. Dans l'entrée de votre boîte de nuit, il vous faudra donc une Elégui RH8, c'est vraiment très important. Si vous n'avez pas d'Elégui RH8, ça ne fonctionnera pas. Donc regardez, je vais bien vous montrer que dans l'entrée de ma boîte de nuit, j'ai bien une Elégui RH8. Alors à ce moment-là, je vais donc pouvoir faire la manipulation. Très important aussi, il va falloir que vous ayez des Pissouasseurs. Donc là, moi j'ai deux Pissouasseurs, ça suffira pour faire deux duplications. Mais un Pissouasseur égale une dupli. Bien évidemment, quand vous n'avez plus de Pissouasseurs, vous pourrez directement aller en acheter au niveau des magasins qui sont ici. Par exemple, ce magasin. Il y en a plein d'autres sur la map, vous trouverez le vôtre. Sur votre menu d'interaction, vous devrez d'abord aller dans Style. Et dans Style, vous allez devoir mettre en action Boire, Pissouasseur. C'est vraiment, vraiment très important. Si vous ne mettez pas cette action-là, vous ne pourrez pas faire la manipulation. Il vous faudra aussi pour ce glitch au minimum 30 000$. Ce n'est pas obligatoire, vous pourrez le faire avec tout ce qui est gratuit, etc. Mais avec 30 000$, ça sera beaucoup plus simple pour vous expliquer. Et vous n'aurez quasiment aucune chance de fail. Donc c'est parti. On monte dans le véhicule que je vais dupliquer, qui est dans mon centre. J'accélère et je vais laisser le véhicule dans mon bunker. A partir de là, vous devrez vous rendre dans votre boîte de nuit. Plusieurs moyens s'offrent à vous. Soit vous faites un glitch de téléportation. Je vous mettrai deux liens de vidéo pour deux glitchs de téléportation différents. Ou alors, vous sortez de votre bunker, vous commandez un véhicule SecuroServe. Ou alors, un véhicule Pegasus. Ou alors, un véhicule de la rue. Ou alors, un véhicule d'un autre joueur dans la session. Le plus important, c'est qu'une fois en dehors de votre bunker, vous ne touchiez plus à un véhicule personnel. C'est vraiment très important. Pour ma part, moi, je vais utiliser le glitch de téléportation en solo. Qui consiste à lancer une mission depuis la carte. Alors, si ça vous met comme moi et que vous avez donc cette activité n'est pas disponible, ça c'est pas grave. Vous en relancez une. Donc pour gagner du temps, finalement, je vais plutôt me téléporter avec le glitch qui nécessite un ami avec un mode de visée différent. Mais, je vous l'ai déjà dit, si vous n'avez pas d'amis avec un mode de visée différent, c'est pas grave. Vous pouvez très bien faire le glitch en solo, en prenant un véhicule SecuroServe, en prenant un véhicule de la rue, en prenant le véhicule d'un autre joueur si vous voulez. On s'en fout. Donc, une fois que vous êtes arrivé à l'entrée de votre boîte de nuit, vous allez devoir arriver à l'entrée de votre boîte de nuit, pardon. Une fois arrivé près de votre boîte de nuit, avec n'importe quel moyen, sauf à l'aide d'un véhicule personnel. Vous allez devoir donc rentrer dans votre boîte de nuit et vous rendre à la serveuse qui est à l'étage. La serveuse qui n'est pas à l'étage, le glitch ne fonctionnera pas. C'est vraiment très important que vous reteniez ça, c'est que si vous prenez la serveuse qui est en bas, donc la toute première des serveuses, le glitch ne fonctionnera pas. Donc, vous devez rentrer dans votre boîte de nuit et vous rendre à la serveuse qui se trouve à l'étage et qui vous vend des bouteilles à 30 000$. Donc, malheureusement, pour faire ce glitch, il vous faudra 30 000$, mais bon, 30 000$ pour pouvoir dupliquer un véhicule qui se revendra 1 800 000$ quand il n'y a pas les réductions. Franchement, je crois que ça vaut le coup. Donc, regardez, vous allez donc monter à l'étage et vous allez vous rendre devant la serveuse. Une fois que vous serez devant votre serveuse, vous aurez donc l'option flèche de droite en haut à gauche. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir faire start dans flèche de droite et start juste après. Donc, regardez, flèche de droite, start. Si start ne s'ouvre pas et que vous avez le menu en haut à gauche, vous quittez le menu et vous recommencez cette étape. Le fait de faire flèche de droite et start. Une fois sur start, vous allez dans en ligne, pack d'entrée dans le monde criminel et vous allez fermer start et le pack d'entrée. Avant, c'était très simple. On achetait le champagne, on ouvrait notre main d'interaction, etc. Mais ça, ça a été patché. L'after patch est très simple. Vous allez acheter la bouteille de champagne et au moment où la cinématique commence, vous allez maintenir, vous allez appuyer, pardon, sur les deux joystick en les maintenant. C'est-à-dire que vous appuyez et vous maintenez sur les deux joystick en même temps. Si vous avez réussi, vous allez entendre au bout de même pas une seconde votre personnage faire des surps, surps, j'ai mis très mal, bien évidemment. Je ne parlerai pas pendant que je ferai la manipulation pour que vous puissiez bien l'entendre. Si on n'entend pas, ça veut dire que j'ai foiré la manipulation. Donc regardez, j'achète le champagne, la cinématique commence, j'appuie sur mes deux joystick en même temps, et là, normalement, on entend les scurps, écoutez. Donc regardez, j'ai bien mon personnage qui a mon peacewasser, et je maintiens, je continue de maintenir jusqu'à ce qu'il lâche le peacewasser. Une fois qu'il a lâché le peacewasser, comme vous avez vu, vous pouvez arrêter de maintenir vos joysticks, et vous allez voir que la bouteille de champagne sera bloquée à votre main. Très important, je sais qu'il y en a qui vont galérer un tout petit peu à réussir à appuyer sur les deux joysticks en même temps, parce qu'il faut vraiment appuyer sur eux en même temps, et ne pas oublier qu'il faut maintenir, et relâcher uniquement une fois que vous voyez que votre personnage lâche tout seul le peacewasser. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous diriger, comme moi, vers là où il y a le véhicule que vous voulez perdre, donc là il est gear H8, bien évidemment, vous pouvez mettre en fat jeu si vous en aviez envie. Durant tout le trajet, très important, n'ouvrez pas votre menu d'interaction. Si vous ouvrez votre menu d'interaction, il vous faudra vous rebugger au niveau de la serveuse. Donc regardez, hop, là j'ai toujours la bouteille de champagne à coller à ma main, je vais donc monter dans la élégue RH8, et je vais accélérer. Donc je monte dedans, une fois que je suis dedans, j'accélère. Je vais donc avoir un écran noir qui va être assez long, puis je vais spawn à pied devant ma boîte de nuit. Si je spawn à pied devant ma boîte de nuit, ça veut dire que j'ai réussi la manipulation. Donc regardez, une fois que je suis dehors, à pied devant ma boîte de nuit, je vais donc de nouveau me rendre au bunker. Toujours les mêmes moyens, véhicule securo, véhicule pegasus, véhicule de la rue, véhicule d'un ami ou glitch de téléportation. Glitch de téléportation, je rappelle qu'il y a une méthode en solo qui fonctionne très bien aussi. Moi je fais la méthode avec un ami qui a un mode de visée différent, parce que c'est la plus rapide et la plus fiable, mais vous pouvez très bien faire ce glitch en solo. Donc regardez, j'arrive devant mon bunker à l'aide du glitch de téléportation. Je vais donc rentrer à pied dans le bunker. Donc regardez, hop, je suis devant mon bunker, je vais rentrer à pied. Quand vous allez rentrer à pied, vous allez toujours voir le véhicule. Il se peut néanmoins qu'à certains moments, il y ait des bugs, et que vous voyez l'icône sur votre map, mais vous ne voyez pas le véhicule apparaître devant vous. En fait, vous le voyez sur la carte, mais pas physiquement, ça peut arriver, ne vous inquiétez pas, je vais vous dire quoi faire. Donc là, regardez, j'ai l'écran noir, et j'ai bien mon véhicule qui est marqué sur la carte, et qui est visible en face de moi. Si jamais il n'est pas visible, la première solution, c'est de sortir du bunker et de re-rentrer dedans. Si jamais il n'est toujours pas visible, vous pouvez attendre quelques secondes, vous déplacer, enfin voilà, vous vous déplacez pas loin de votre véhicule, vous attendez, voir s'il réapparaît. S'il ne réapparaît pas, je vous invite à relancer votre jeu et à recommencer le glitch. Ça peut arriver de temps en temps, mais ça va rester rare. Pour sauvegarder la duplication, vous montez dedans, si vous pouvez voir la plaque, vous allez voir que la plaque a changé, c'est donc pour ça que vous n'avez pas besoin de plaque personnalisée. Une fois que vous avez fait ça, vous allez descendre du véhicule, et vous allez très important, rentrer à pied dans votre centre. Vous allez donc avoir un écran noir, et vous allez spawner dans votre centre. Une fois dans votre centre, vous allez courir et le traverser, pour sortir au niveau de la porte du fond que tout le monde a. Soit elle est complètement au fond ici, soit elle est un peu sur le côté, enfin bref, vous faites sortir de la remorque. Vous allez donc spawner devant votre centre d'opération mobile, vous allez monter dans le véhicule que vous voulez dupliquer, vous allez rentrer dans votre centre. En faisant ça, vous allez avoir un message d'alerte, ce qui prouve que c'est bien une duplication. Si jamais vous n'avez pas le message d'alerte, et que tout s'est passé normalement auparavant, c'est parce que vous ne m'avez pas écouté de 1 sur le véhicule à dupliquer, et de 2 sur le fait que votre centre d'opération mobile doit avoir un dépôt de véhicule personnel. Donc regardez, je fais faische de droite, j'ai bien un message d'alerte que je confirme. A partir de ce moment là, la duplication est dans mon centre, et l'original est dans la boîte de nuit. Ce que vous pouvez faire donc à partir de maintenant, c'est que vous avez une duplication, et ça y est, le glitch est fini. Pour pouvoir recommencer, malheureusement, il faudra recommencer depuis le début, et donc comment faire pour recommencer depuis le début ? Vous remettez Nelly Gear H8 dans votre entrée de la boîte de nuit, et ainsi de suite. Ce glitch, une fois que vous connaissez les étapes, est vraiment très simple à réaliser. J'espère qu'il vous aura plu, et moi je vous dis ciao tout le monde, bye bye, peace, over, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501